Et aujourd'hui, je suis avec le procureur Stoney et la greffière Caprice. Bonjour Monsieur le Juge. Voilà. On va faire, vous allez nous présenter la carte d'identité de l'accusé. Oui. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Alors, nom et prénom à l'état civil, s'il vous plaît. Séni et Oumankarmel. Lieu de naissance. Séni à Bungwanou. Lieu d'habitation. J'habite à Boubou. Situation maritale. Je ne suis pas marié. Des enfants. J'ai une fille. Célibataire. Oui. Ok. Profession. Je suis cordonnier. Cordonnier. Oui. Ok. Ça ira pour moi. Cordonnier vendeur de Garba. Faites plusieurs choses. Oui. Je touche à tout. D'accord. Mais c'est la cordonnerie et puis je vends Garba. D'accord. Et puis bientôt, je vais faire un effort pour faire un magasin de savon que j'y vends. C'est tout. C'est déjà pas mal. Ça sera tout pour moi Monsieur le Juge. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs que d'ici quelques instants, ils pourront appeler au 27 225 08 200. 27 225 08 200 pour accuser ou défendre. Et qu'ils peuvent aussi nous suivre sur le direct de la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur l'accusé, vous allez lever la main droite et jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Merci. Monsieur le Procureur. Monsieur le Juge. Quels sont les chefs d'accusation ? Nous avons trois chefs d'accusation. On va commencer tout de suite par le début. Bonjour Monsieur Séné Cambois. Bonjour. Je pense qu'il y a un bruit. Est-ce que vous pouvez insonoriser le téléphone ? Mettre sous silence. C'est préféré. Vous l'éteignez, c'est mieux. D'accord. On sait que vous étiez un ancien migrant. Vous êtes un ancien migrant. Oui, je suis un ancien migrant. Un ancien migrant. Un ancien migrant, oui. Il n'y a pas longtemps que vous êtes rentré en Côte d'Ivoire ? Je suis rentré le 13 avril 2017. Ah mais c'est quand même un peu longtemps. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à tenter l'aventure de l'immigration clandestine, je vais dire ? Bon, aujourd'hui quand je vois, c'est de mon retour, j'ai commencé à faire les vidéos sur les réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui quand je vois des personnes qui, excusez-moi. Oui. Voilà, vous avez été dans votre téléphone. Aujourd'hui quand je vois des personnes qui sont peut-être dans les pays maghreb qui disent que non, c'est parce que ça ne va pas au pays, raison pour laquelle on sort. Moi je vois que Sachifo étant un homme qui a été une fois sur la route, prenons la vie de bon côté, ce que les gens cachent, il faut qu'on dise la vérité. Nous sommes envieux, c'est tout. Donc vous, vous étiez envieux, c'est pour ça que vous êtes... Parce que je voulais coûte et coûte réussir dans le football. Est-ce que je comprends ? Vous êtes un joueur... Oui, j'ai été à l'équipe nationale cadet en 2012, je crois, avec Ony Tchèquebé. Vous jouez quel poste ? Je suis un avant-central. Vous avez marqué combien de billes là-bas ? Là-bas, le jour où on faisait test, on était 280 joueurs à Benjavis sur le terrain de CEU. J'étais le dernier joueur à avoir rentré sur le terrain, mais j'ai marqué. Il a joué seulement que 5 minutes de test. On était 283 ou bien combien, mais ils ont pris 23 joueurs qui ont été retenus. Ils n'étaient pas mis les 23 joueurs. Donc vous êtes un bon footballeur. Bon, mais actuellement je ne peux pas. Vous étiez un bon footballeur. Oui, je suis. Donc c'est ce qui vous a fait partir à l'aventure. C'est ce qui m'a fait partir à l'aventure. D'accord, oui. Continuez dans votre récit. Donc, on veut tout d'écoute aller en Europe et on dit souvent que c'est parce que ça ne va pas au pays, raison pour laquelle on veut partir. Maintenant, pour qu'une personne, pour que le témoignage passe, pour que les gens doivent savoir la vérité, la réalité, les personnes qui disent que c'est parce que ça ne va pas au pays à cause de son sort, posez-le la question. Vous sautez avec quoi ? On ne va pas l'aventure avec Caillou, on va avec de l'argent. Et ce sont les grosses sommes. Quand vous vous partiez, vous aviez combien ? 950 000. C'est une grosse. Une grosse somme, même. Voilà. Il faut dire... 950 000. Ah oui. Et puis, je vous dis que peut-être les personnes que je connais, je peux dire que ma somme, elle est petite parce que les gens m'appellent pour dire, j'avais mon magasin, j'avais un salon de coiffure, on m'a blagué, je suis arrivé ici, ils ont pris mon argent, on ne veut pas me faire voyager. Tout ça, là, c'est rempli dans une bosse ici. D'accord. Donc, vous, avec 950 000, vous décidez de partir à l'aventure ? Je décide comme ça de partir à l'aventure, de traverser l'eau pour aller jouer. Pour aller jouer ? Oui, oui. Et comment vous faites pour arriver en Libye, puisque c'est là-bas que vous étiez ? Bon, quand... c'est mon nom qui m'a expliqué le réseau, que si je vais partir en Europe, il va passer par la Libye. Donc, quand il m'a dit, il m'a dit ça un samedi, si je ne me trompe pas, un samedi, le même samedi, je n'ai pas dit à mes parents quand je partais. J'ai pris mon sac, je l'ai suivi, on est passé par Bengrou, à Bengrou, j'ai croisé un jeune qui devait partir aussi. Donc, chez moi, lui qui va nous faire partie là, c'est nous tous, on va emprunter le chemin. C'est à Bengrou, j'ai remis l'argent à mon oncle, et mon oncle a donné cet argent au coxeur. C'est-à-dire, lui que tu payes l'argent dans sa main en Côte d'Ivoire, il ne bouge pas à toi. C'est à cause de ça, il dit, la sensibilisation ne passe pas, parce que les personnes qui ont des ONG ne connaissent pas la réalité, le vrai problème. Il ne bouge pas à toi. C'est comme ça, Jérémie, l'argent, mon oncle a donné au monsieur. Et le monsieur a enlevé le transport qui quitte Côte d'Ivoire jusqu'à Niamé. Et quand tu vas arriver à Niamé, tu as toujours ta pièce d'identité sur toi. C'est de Niamé là, il va t'envoyer un RIA. Ou bien, ouais, c'est million, tu vas retirer pour payer ton transport de Niamé jusqu'à Algadez. Arrivé à Algadez, il ne te remet plus l'argent. C'est-à-dire, si tu as payé même 2 millions, 1 million, 900 mille pour aller jusqu'en Italie là, lui ne te donne plus l'argent. Il cause avec le coxeur qui est Algadez. C'est-à-dire, chez le coxeur qui est Algadez, c'est lui qui va donner l'argent. Mais Algadez, c'est quel pays ? Algadez, c'est la dernière ville de Niger. Quand tu arrives, tu vas traverser Niger. Et le coxeur, c'est au coxeur de te mettre en picote. Les 4-4, vous pouvez être 30 derrière. 30 derrière pour traverser le désert, pour te faire partir. Mais souvent, même le coxeur qui est en Côte d'Ivoire, il ne connaît pas le coxeur qui est à Algadez. Mais comment il communique ? Moi-même, aujourd'hui, je me pose la question. Le réseau est tellement fort. Le réseau est tellement fort. Il y a la complicité dedans. Il ne connaît pas. La première personne qui s'est installée là-bas, c'est la première personne que le coxeur connaît. Mais au fur et à mesure qu'on fait échange, il y a un lien qui tisse. C'est-à-dire que mon entreprise Trace FM est ici. On l'installe au Trace FM, peut-être à Niamé, partout. C'est comme ça, les gars, communiquent. Ce sont des branches. Ce sont des branches. Donc, moi, arrivé à Algadez, j'ai fait prison, point oui, point non. Puis, ce n'est pas ce qu'il y a fait. C'est là que j'ai fait ma première prison. Et puis, c'est un Malien qui venait retirer les gens. Et le Malien, il putait de moi, il m'a fait sortir de la prison. Je n'ai rien fait. Maintenant, quand il m'a fait sortir de la prison, on va continuer sur, comment on appelle, Gadron, première ville. D'accord. Gadron. Ça, c'est arrivé à Libye. On a quitté Algadez, on est à Gadron. On s'en va en Libye. On est à Gadron, c'est ça ? On a quitté Algadez, on va traverser le désert. D'accord. On reste là, on revient tout de suite. On va boire de l'eau, parce que le désert, pour traverser, c'est dur. Ce n'est pas facile. Donc, on va boire de l'eau dans la pub et puis, on va revenir. Voilà. On m'appelle au téléphone, on me dit où tu es. Mais arrêtez de mentir, t'es l'espoir. Non, 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 vous êtes bien sûr. Ce n'est pas un moyen de créer affaire de cuire dans le pays, là. Il y a déjà gagné ma propre maison. Ils ont déjà cherché ma propre maison, ma propre tâsoie, il dort bien. Il mangeait bien, il y a congérate, il y a frigo, la sion. Non, 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 il y avait, non, il ne m'a pas encore envie. En quel moment tu te couches ? Non, 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 il y avait envie de le voir. D'accord. Il y avait envie de le voir, il me souvient de ce qu'est quoi ? Si il y a un d'un bonjour, je lui réponds. Oui, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais en baoulé, c'est une grande langue. Oui, mais après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé. Ce n'est pas une nouvelle d'histoire. Tu vois, donc... Elle était accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de Digbo Kravate. Le procès des people, c'est dans ALV tous les samedis, de 10h à 12h sur Trace FM 95.0 et en live sur Facebook sur la page Trace Côte d'Ivoire. C'est pas un moyen créé à faire du cuit dans le pays là. Il y a déjà gagné ma propre maison. Ils ont déjà cherché ma propre maison, ma propre tâsoie, il dort bien. Il mangeait bien, il y a congérateur, il y a frigo l'ation. Non, 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 il y avait... Non, il n'y a pas encore... En quel moment, tu te couches ? Non, 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 il y avait envie de le voir. D'accord. Il y avait envie de le voir, il me souvient de ce qu'est quoi ? Si il y a un d'un bonjour... Je lui réponds ? Oui, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais en baoulé, c'est une grande langue. Oui, mais après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé. Ce n'est pas la nouvelle d'histoire. Tu vois, donc... Elle a été accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de Dibbo Cravate. Le procès des People, c'est dans ALV tous les samedis, de 10h à 12h sur TraceFM 95.0 et en live sur Facebook, sur la page Trace Côte d'Ivoire. Accusé, lève-vous ! Rien n'est jamais déclaré totalement classé dans Accusé, levez-vous ! Accusé, levez-vous ! Accusé, levez-vous sur TraceFM Monsieur le procureur, Monsieur le juge, Vous avez la parole. Merci Monsieur le juge. Je pense qu'il y a un greffière qui veut... Je fais un petit point ? D'accord. Du coup, on était en train de parler de son statut d'ancien migrant. Il nous expliquait qu'il est revenu en Côte d'Ivoire en avril 2017. C'est à son retour qu'il a commencé à faire des vidéos sur les réseaux parce qu'il avait beaucoup de messages justement de gens qui rêvaient de partir, de tenter de l'aventure, de partir à l'extérieur. Et il disait qu'il fallait leur dire la vérité. Il nous expliquait que lui était parti parce qu'il rêvait de devenir footballeur. Mais que pour partir... Enfin, souvent les gens prennent l'excuse que ça ne va pas ici. Mais que pour partir, il faut quand même beaucoup d'argent ou pas mal d'argent. Que lui, quand il est parti, il avait 950 000. Et que c'est un de ses oncles qui lui a proposé de partir et qui l'a aidé à partir. Il nous expliquait un petit peu tout son périple. Et il nous a fait savoir qu'il avait été emprisonné une première fois à Algadez. Et que c'est un Malien qui avait eu un peu pitié de lui et qui l'a fait sortir de là-bas. Donc on en était là et il s'apprêtait à nous expliquer la traversée du désert. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent appeler au 27 225 08 200. 27 225 08 200 pour accuser ou défendre Séni Cramba. Et qu'ils peuvent nous suivre aussi sur le direct de la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Et n'hésitez pas à partager le direct. Voilà. Merci. Oui, alors. Je voudrais rappeler nos auditeurs que M. le procureur va prendre la parole pour continuer le procès. Comme le procureur est trop concentré. Et surtout, nous sommes encore au premier chef d'accusation. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous n'avez encore rien raté. Oui, ce n'est même pas un chef d'accusation. C'est plus une mise au point, je pense, sur le parcours de notre accusé. Voilà, donc, vous êtes dans le désert ? Oui, de Gadron, on va traverser le désert. Et dans le désert, on peut nous mettre, on nous mettait 30 dans Picotte pour traverser. On prend l'eau, 2 budons d'eau de 5 litres et puis gari avec lait, plus sucre pour traverser le désert. Jusqu'en Libye. Jusqu'en Libye. Gari, ça gonfle bien dans le ventre. Au fait, aujourd'hui, il faut qu'on dise aux gens... Vous avez passé combien de jours de Algadez en Libye ? Moi, j'ai fait 8 jours. On a fait 8 jours. 8 jours dans le désert. Dans le désert. D'autres même font une semaine. D'autres même se perçuent le désert. Arrivés à Gadron, un petit village de 4 kilomètres de Gadron, là encore, on a été vendus. Vous avez été vendus ? On a été vendus. Lui qui nous a envoyé à Gadron, il nous a donné ça à son... Il nous a donné à son frère comme marchandise. Là, il nous garde. Maintenant, tant que nous, on n'appelle pas le coxeur qui est à Gadron, pour que le coxeur cause avec l'arabe qui est là, on ne peut pas avoir la vie. On va rester là. Lui qui nous a vendus là-bas, là, c'est un noir. C'est un noir parce que la première étape, quand on quitte au Niger, là, le chauffeur, c'est notre frère noir. Il préfère taire sa nationalité. Mais arrivé là-bas, comme les gars se connaissent dans le trafic, il nous a donné maintenant à un arabe. Une petite ville non loin de Gadron. Là, on a fait 3 jours. Et puis, on a fait, des fois, on a vu un noir qui passait. Il y avait nos frères noirs qui sont là, les Sénégalais, les autres nationalités qui étaient là-bas. C'est ça, on les approchait. On dit, ah, il dit, attendez-vous, on vous a vendu comme ça. Tant que vous n'appelez pas le coxeur qui est à Gadron, là, vous n'allez pas quitter ici. Et c'est comme ça, ils nous ont donné le téléphone et puis on a appelé le coxeur qui est à Gadron. Et ils sont venus nous chercher. Il a causé avec l'arabe. L'arabe nous a pris dans sa voiture pour aller jusqu'à un foyer ivoirien, Gadron. Arriver là-là. Il a donné, je crois bien que, 500 dinars pour nous récupérer. Ça fait combien en France, CFA ? Bon, au temps du président, c'était un dinar, il était à 450, mais je ne connais pas. Il a remis 500. En Libye, il y a 500 dinars, il y a un million. Donc, il a donné 500 dinars à l'arabe pour qu'on nous récupère. Donc, j'ai travaillé, puisque mon argent était gâté derrière, mon ocle. Mon ocle même a déjà bouffé mon argent. Donc, j'ai travaillé à Gadron, chez un arabe. Je travaillais duré chez lui. Dans les pays, il y a les personnes qui sont méchantes, il y a les personnes qui sont gentilles. Lui, il ne voulait même pas que je bouge chez lui. J'ai travaillé là. C'est là-bas même que j'ai appris à conduire la voiture. J'ai travaillé là, il faisait tout. Là. J'essuyais la maison, j'arrosais simplement le sable. Tu as travaillé, mais à quel moment, je veux dire, tu t'es rendu compte que tu ne peux plus traverser pour aller en Europe et que tu avais voulu retourner ? Comme on n'a pas tout le temps, on va essayer d'aller directement. Oui, on va sauter. On va sauter des sabas, il y a fait prison, les prisons, prison, prison. Je suis arrivé à Benoali, prison, prison. On nous a pris, on est sortis, on nous a pris nos employés à Tripoli pour aller traverser. Moi, j'ai tenté sur l'eau le 2 janvier. Donc, c'est par l'eau que, voilà. On traverse. Le 2 janvier de quelle année ? 2 janvier 2017. 2017, d'accord. Que j'ai tenté sur l'eau. Les gens nous disent que quand tu payes telle somme, on te met dans un bon bateau. On te dit, ben c'est faux, c'est le bateau gonflable. Et puis, le bateau gonflable, là, ils n'ont qu'à très bien expliquer. Quand tu es en face de la réalité, tu ne peux plus te retourner. En Libye, même quand tu arrives au bord de l'eau, tu décides de te retenir, ils vont t'évanouir. Ils vont te tuer. On peut être en sommet à un bois pour te mettre. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour quand tu es au bord de l'eau. Ok. Donc là, souvent, même si c'est les bâches des cérémonies, là, tu vois bien qu'ils ont collé les bâches, là. Ça n'a rien pour coller, coller, comment ils collent. Et puis, les gaz qu'on met dans les frigos, dans les congélateurs, là, c'est les mêmes gaz, là, qu'on met dedans. Et puis, ils vont vous faire traverser pour pomper. Ils vont vous faire traverser. Bon, on était 168. Nous sommes restés 6 vivants. 168 ? 164 personnes sont décédées. 164 personnes sont décédées. C'est ça, mon monsieur le juge. Et quand souvent, je parle... Non, non, ça va, ça. 168 ? Ils sont restés 4 ? Ils sont 6. Nous sommes restés 6 vivants. Il y a 162 personnes qui sont décédées. Bon, sans compter, puisqu'on ne peut pas... Si on doit compter les femmes enceintes dedans, là, on dépasse. Oui. Avec bébé qui est de le vent, on dépasse. Quand tu parles, les gens disent que tu as trop exagéré. Moi, je connais une personne, même s'ils sortent devant moi aujourd'hui, je peux le reconnaître sur 1000 personnes. Un malien. Ils sont partis, ils sont revenus, seuls vivants. C'est lui qui est venu nous dire que le bateau est resté. Quand moi, ils étaient sortis sur l'eau. Je connais des personnes qui ont fait au moins une semaine sur l'eau, ils sont perdus. Donc, quand le bateau s'est gâté, et tout le monde était à l'eau, vous, vous avez nagé pour revenir... C'est deux... Non, non. C'est deux... Le côté gonflable, là, c'est deux côtés. OK. Nous, notre côté, où je suis resté là, c'était pas percé. OK. On s'est accrochés, même, pendant 4 jours. OK. 4 jours accrochés à l'eau ? Si tu vois, les photos que souvent je poste... Le bateau n'a pas menti ? Les photos que je poste... Les photos que je poste, quand ils regardent, j'ai grossi. Souvent, ils portent les photos où j'ai porté la Bible vers cette déchirée, j'avais grossi. Sans manger. Il y a des gens qui font une semaine. Et puis, on vient les chercher. Mais quand ils parlent, on dit non. On ne les a pas mis dans bon bateau, ils n'ont pas payé bon argent. Mais Séni, vous êtes dans l'eau pendant 4 jours. Pendant 4 jours, sans manger, sans manger, sans boire. Comment vous trouvez la force pour vous accrocher encore ? Tout c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Parce que quand je suis sorti, j'ai trouvé que pour moi, c'est grave. Il y a d'autres que je connais qui ont fait une semaine. Quand on vous lance, c'est pour prendre les petits. Bon, les croissants avec quelques laits. qui est derrière vous. Même il y a d'autres là, tu ne peux pas manger, tu es sur l'eau. Mais dans l'eau, l'eau est salée, il y a des séquelles qui peuvent surgir. Est-ce que le pied, il y avait des choses ? Je suis sorti avec, quand tu me regardes, même si on me donne, on te dit, prends Séni, tu ne vas pas le prendre. Il n'y avait pas ma soie ici, on te dit, prends Séni, tu ne vas pas le prendre. Je suis sorti avec, même quand j'ai fait, je suis sorti quelques temps après, mon corps était gâté. Il dit bien, mon corps était gâté. Et vous aviez des chaussures sur la peau ? Les tâches, même quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, si à ce thé, je pouvais faire vidéo, j'allais même faire vidéo. Tout mon corps était gâté. Tout mon corps était gâté. Gale partout. Et qui vous récupère, qui vous sauve ? Mounou, c'est quelqu'un qui fait la pêche qu'il nous a vus. Mais il nous a dépassés. Quand il nous a dépassés, il y a un gros truc en avion. Vous voyez l'avion des militaires là. Et même, ils savent qu'ils ont lancé les gens sur l'eau. Donc, ils circulent. C'est ça qu'ils nous ont vus. Puis, ils nous ont pris d'âme. Quand ils sont venus nous répécher, ils nous ont pris dans... Bon, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un yacht ou bien quoi. Ce que Claire Bailly a pris pour tourner le clip, vas-y là. C'est ça. Ils nous ont répéché, nous les cadres, pour faire sortir. Donc, quand on est sortis, on nous a envoyé à la police. Ils nous ont donné les candias. Ils vous ont ramené en Libye ? En Libye. OK. On nous a envoyé à la police. Ils nous ont donné les candias. Et là-bas, c'était ma première fois de fumer la cigarette. Et j'étais obligé, parce qu'on m'a dit de fumer. Puisque Fréchet est rentré d'avant. T'oublies de fumer. Et ils m'ont donné la cigarette au risque que j'ai fumé. Donc, pas de dilemme. Excusez-moi. Pour pas les migrants, on va prendre un peu même dans leur poche pour partir. Donc, ils ont fumé. C'était la première fois. Donc, quand on est sortis, on est restés là-bas. Quand ils ont commencé à me rétablir un peu, chacun a commencé à se chercher. À la police, là. On peut ne pas te contrôler. Les policiers sont là. Tu peux marcher quand tu vas sortir du camp. Mais quand tu sors là, on sait que quelqu'un est venu faire quelque chose. On est sortis sans chaussures, habits déchirés. Souvent, c'est les habits même que tu trouves là-bas. Tu soulèves, tu portes. Souvent, pendant que les gens restent là-bas. Et vous sortez de là, comment vous revenez encore d'Ivoire ? Bon. Quand je suis sorti de là, je voulais tenter encore. Ah bon, hein ? Oui. Parce que... Ça ne vous a pas suffi ? La première fois, quand je suis sorti, je suis arrivé au foyer. J'ai dit que je vais retourner au pays. Mais tu ne peux pas retourner au pays. Aujourd'hui, si moi, je suis assis et puis je parle, je remercie seulement que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Parce que où je suis assis, quand je parle même, j'ai l'achat de poule. Je ne suis pas sûr que moi, je peux revenir au pays. Je ne suis pas sûr. Sonia, arrête de me distrait. Non, je vais réveiller l'achat de poule. Et comment vous êtes revenu ? D'abord, le 14, le 13 avril. Il y a eu un problème, comme aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Tunisie. Quand je parle, les gens disent que tu es âgé. Le 13 avril. Le 13 avril. Non. Le 13 janvier 2019. Pour les gens qui ont fait Kripoli, Grigades, ne peuvent pas contester ce que je suis en train de dire. Tu sais qu'on arrive dans les pays maghreb, nos premiers ennemis sont nos pro-frères. Mais laissez-moi le temps de dire comment on vend les noix en Libye. Pour que les gens n'entendent à travers la trace. Dis, dis. On suppose que moi, je suis en Libye. On m'a vendu. On m'a mis en prison. Je dois payer une somme pour qu'on me libère. Moi, j'appelle Stony. J'ai dit, ah oncle, on m'a vendu. On me frappe. On veut que je paye 600 000. Pour qu'on me libère. Pardon, il faut m'aider. Sinon, il va me tuer. Stony va dire, mais on fait comment pour payer cet argent ? On t'envoie sur il y a ou bien WSM y'en monnaie grave. Lui, ils sont en train de frapper. Moi, comme ça là. Ils vont me dire, non, 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 non. On va te donner un numéro qui se trouve dans ton pays. Et puis Stony va faire dépôt orange monnaie dessus. Il ne faut pas dire. Il va faire le transfert d'argent. Si il y a un numéro qui se trouve dans ton propre pays, avant qu'on te libère. Lui qui vient te donner le numéro là. Lui, connais les numéros du Côte d'Ivoire. C'est nos frais noirs qui viennent donner le numéro. C'est nos frais noirs qui donnent le numéro. Voilà comment trafique. C'est parce qu'on dit que les Arabes sont méchants, les Arabes sont ceux-ci. Il faut qu'on explique la réalité. Et qui détient les prisons les plus graves ? Ali Gueto. Qui a Saba. Ali Gueto. Qui a Ben Walid. Ali Gueto, c'est qui ? Ali Gueto, c'est donc propre frère noir. Il préfère taire sa nationalité. D'accord. Qui détient ses prisons. Pour m'attraiter lui-même, c'est propre frère noir. Et qui nous vend ? C'est nos frères noirs même qui nous vend. C'est nos frères noirs qui ont pris les Arabes qui sont en Libye. Comment faire pour attraper les noirs pour avoir l'argent ? C'est eux qui nous les a pris. Et puis eux aussi, ils sont rentrés dans la danse. D'accord. Ça veut dire qu'on a beaucoup de complices dans nos différents pays. Dans nos différents pays, on a beaucoup de complices. Mais les gens refusent de parler la réalité. Quand ils viennent, ils jettent tout sur les Arabes. Le 13 janvier 2017, à Grigadez. Quand tu arrives à Grigadez, il y a un secteur qu'on appelle Colombie. Il y a un arabe qui est parti acheter le Poupou Nampou. Arrivé là-bas, le noir a dit le Poupou Nampou coûte 30 dinars. En Libye, il y a deux façons de 50 dinars. Il y a un 50 dinars qu'on bouffe à Tripoli, on bouffe pas ça à Benghazi. Dans la ville de Katafi. Et il y a un 50 dinars qu'on bouffe à Benghazi, on bouffe pas ça à Tripoli. Donc, si tu es dans le trafic, tu sais comment tu as fait sortir tes 50 dinars. Voilà que le gars s'est rendu là-bas pour acheter le Poupou Nampou. Il a enlevé un billet de 50 dinars. Nous-mêmes, nos frères noirs qui sont assis là. Comme il a dit, le drogue là c'est 30. Il doit lui remettre les 20 dinars. Dès qu'il a vu la gêne, il dit non qu'il ne c'est pas 30 dinars, qu'il c'est 50 dinars. Les Arabes n'aiment pas les gens qui ont deux bouts. Zig-zag là, c'est le problème chez eux. Il faut être droit. Donc le gars voulait taper juste sur la table. Il voulait crier, crier. En Libye, tout le monde a pistolé. Le gars, il a mis sa main par derrière comme ça. Il y a un qui est assis là-bas, il avait Kalachnikov. Il n'a pas réfléchi. Personne ne peut contester ce que je suis en train de dire ici. Parce que j'ai fait la Libye. Ça m'a trouvé là-bas. Il n'a pas réfléchi. Il a tiré en même temps. Il a rosé en même temps le gars. Mais les gens n'ont plus réfléchi. Ils n'ont plus réfléchi. Les premiers policiers qui sont revenus là. Les Noirs n'ont même pas... Ils ont fait front avec eux. Mais quand les gars sont revenus, ils sont venus à les DCA. Je pense que... Donc là, on l'a compris. Donc tu reviens à Abidjan. Tu as dit grâce au président de la République. Ils ont envoyé un avion pour vous chercher, c'est ça ? Oui, oui. C'était le 13 avril. Donc vous êtes revenu à Abidjan. Et là, tu deviens blogueur. Oui, je suis revenu à Abidjan. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de venir à Abidjan. Maintenant, quand je suis... Le 13 avril, quand on nous a rapatriés, j'étais là-bas, j'avais fait une vidéo même pour... Parce qu'il n'y a pas ambassade de Libye en Tunisie. De Côte d'Ivoire en Tunisie. Et en Libye. En Libye. Donc quand j'étais là-bas, j'ai dit, moi, il peut faire une vidéo pour qu'on envoie ça en Tunisie. Parce que c'est là-bas, les papiers quittent. Pour qu'on a savoir que nous, on est ici, il y a un problème. Donc les gens même... D'autres refusaient. Donc moi, je suis parti faire la vidéo. Ils ont envoyé... Et ils ont envoyé acquis des droits en Côte d'Ivoire ici. Ils ont envoyé un avion pour nous. On nous a rapatriés le 13 avril 2017. 2018 ? 2017. Le 13 avril 2017. C'est ça, je suis arrivé dans mon pays natal. Maintenant, ce qui m'a poussé à aller sur les réseaux sociaux, c'est que c'est vrai. Quand on partait, on n'a pas dit au président qu'on voyage. Mais quand on arrive là-bas, qu'il y a un problème, on fait comme s'il y avait un problème chez nous, au pays ici, avant qu'on n'ait pas. Non. Même aujourd'hui, ce qui se passe en Tunisie... Mathieu, on a fait live. On dit, le président va... Et il a envoyé les avions. Révenez au pays. On revient, on revient. Fait quoi ? Mais tu es en danger, il faut revenir. Donc quand je suis revenu, on l'a vu sur les médias. Et puis les gens me demandaient... On dit, le gouvernement, l'État vous a donné 1 200 000. J'ai dit, non. Ce que l'État m'a donné, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas 1 200 000. Il faut qu'on explique réellement. C'est ça, j'ai fait une vidéo pour dire. Monsieur le Président, les 1 200 000 que les gens sont en train de parler de ça là. Moi, je n'ai pas réussi. Ça ne faut pas, ils vont mentir. C'est vrai, quand j'ai parté, je ne vous ai pas dit, mais qu'est-ce que je suis revenu là ? Je suis en bonne santé et travaille. Sinon qu'on nous a remis 32 000 francs CFA avec un petit sac de riz de 5 kilos plus 2 bidons d'eau de 33 centilitres. Voilà ce que j'ai dit. Et je ne savais pas que la vidéo allait prendre... Et c'est comme ça que tu deviens... Tu commences à faire des vidéos... C'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos pour parler de l'immigration. Et j'ai même dit dans mes premières vidéos, ma page a été signalée, ils ont supprimé ma page. J'ai dit dans mes premières vidéos que de la manière Libye est gâtée, tout le monde va partir se regrouper en Tunisie ou au Maroc. Et demain, ça sera la même chose. Et puis, ils vont changer de pays. D'accord. Et Séni, tu commences dans ça, tu sensibilises sur l'immigration clandestine. Dans quel coup ? On passe au suivant chef d'accusation. Tu rentres dans les buzz, tu rentres dans des clashs, tu rentres dans des affaires, on va dire consacrées aux blogueurs classiques. Tu sens un peu de ta ligne éditoriale. On t'a vu dans l'affaire DJ Congélateur. Tu as fait venir la maman des congélateurs à Abidjan. C'était quoi ton objectif en faisant ça ? Mon objectif, la vidéo se trouve sur la page de Manadja confirmée quand ils sont arrivés chez moi à la maison. Tu sais, nous sommes venus tous sur Facebook. Mais je constate qu'il y a des gens qui ne sont pas venus avec l'éducation qu'ils ont reçue chez les parents. Et puis, quand je regarde, j'écoute des gens, je remarque qu'il y a plusieurs blogueurs qui n'ont pas été éduqués, Dieu me pardonne. Il y a un problème entre deux ethnies, entre deux personnes qui ont même une ethnie. Quel que soit le problème, tout le monde sait que c'est Manadja qui a fait venir congélateur à Abidjan. Aujourd'hui, si tout le monde connaît DJ Congélateur, si aujourd'hui ça va un peu chez DJ Congélateur, c'est Manadja qui l'a fait venir à Abidjan. Quand le problème a commencé, en ce moment, Manadja n'était pas invité sur la télé. C'est comme ça que je l'ai contacté. Il dit, envoie-moi le numéro de la maman de DJ Congélateur. Parce que là où ça s'en va, de la manière qu'on voit les commentaires, ils vont détester son enfant. Et nous tous, on sait si... C'est Manadja qui te donne le numéro de sa maman. C'est nous tous. Si les gens commencent à détester l'enfant, que l'enfant se retourne au village, ça sera encore deux charges. Sur sa maman, la honte et puis l'état de l'enfant. Manadja, c'est votre amie. Manadja ? Manadja n'est pas mon amie. Mais où est-ce que ton problème dans cette affaire ? Mon problème dans cette affaire, il s'agit d'un problème d'Akan. Il s'agit d'un problème d'Akan. Voilà mon problème qui vient de cette affaire. Toi, mon étre n'a pas parlé de l'enfant. Il a agi. Je suis agi. Il s'agit d'un problème d'Akan. Et quand il y a un problème, Ra que tu vas voir qu'Akan va venir et t'as les problèmes de sa famille. D'accord. Donc Manadja te donne le numéro de la maman de congélateur. Et tu l'appelles. Il me donne le numéro de la maman de congélateur. J'appelle la maman de congélateur. J'appelle la maman de congélateur. Et puis, je lui ai dit je suis Akan. Je suis Akan. Tu es baoulé. Je sais ce que je vais te dire. On est sur Facebook. Tu es au village. Tu ne sais pas ce qui se passe. Le problème qui est là-là. Tout le monde est en train de lapider l'enfant. Que tu dois faire tout ton possible pour appeler Manadja au village pour demander pardon à Manadja. La vieille dit même si elle gagne l'opportunité de venir à Budjan. J'ai dit attends. Actuellement, rien n'est encore signalé. Ils avaient enregistré l'émission sur la télé. Ils ont appelé la télé de ne pas publier. C'est ce qu'eux-mêmes ont dit. La télé ne pas publier. C'est dans ça le soir. On a vu Manadja s'est mis en genoux devant l'enfant. Avant que Manadja ne se mette en genoux, moi-même, j'ai appelé Manadja. Il a dit c'est bon, c'est réglé qu'on va faire un live. C'est ça. Il a coupé. Puis après, il voit Manadja se mettre en genoux. Quelques temps après, il voit, on joue la vidéo de Manadja. Ça commence à prendre de l'ampleur. Les gens commencent à abandonner l'enfant. Voilà comment j'ai décidé de dire à la vieille maintenant. Il faut venir. Si tu passes sur le plateau, il faut demander pardon à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a traité que l'enfant est devenu ingrat. Démande pardon à tout le monde pour sauver l'image de ton enfant. Pour sauver les deux. Est-ce que tu penses que ça a sauvé l'image de l'enfant ? Ça a sauvé l'image de l'enfant. Parce que quand la mer est passée, ils ont su que tout le monde, quand ils lisent leurs commentaires, la maman, elle a été sage. La maman, elle a été sage. Est-ce que c'est pas plutôt où la maman est venue prendre parti pour Manadja et, je veux dire, augmenter encore le nombre de détracteurs, de dire qu'il est congélateur ? Parce que si tu as ta maman toi-même qui vient, dit que oui, mon enfant, je l'ai confié à une personne et qu'il est ailleurs, il a été détourné, bien évidemment, les gens vont plus supporter Manadja que congélateur. Donc, comment est-ce que ça a bénéficié à congélateur l'intervention de sa maman ? L'intervention de sa maman a bénéficié à congélateur parce qu'ils ont su qu'il y a un membre de sa famille qui a eu le courage de venir s'exprimer. Quelle que soit la colère des Ivoiriens, aujourd'hui, là où on s'en va, nous sommes sur trace. J'ai même dit à Manadja, il y a des choses quand tu fais aller doucement, les sorties que tu fais sur les réseaux sociaux faire aller doucement, les choses qu'on te voit de faire aller doucement parce qu'on connaît la Côte d'Ivoire. Vu que sa maman est venue intervenir, les gens ont commencé à dire merci maman, merci maman, merci maman. Demain, les mêmes Ivoiriens qui t'ont mis au sommet vont te laisser tomber si tu fais pas attention. dans l'intervention de sa maman là, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, même la douleur dans la caméra, ils savent qu'il y a un membre de sa famille qui est venu parler. Qui est venu parler. Et on a vu une vidéo aussi d'elle aussi, toi aussi tu as fait la vidéo, depuis le village où elle a fait une autre vidéo. Je n'étais même pas au courant de voyage de l'enfant, je n'étais même pas au courant après quand la vie est partie. Stony, je suis tellement chargé, mon petit téléphone c'est mon entreprise, je décroche mes appels. Toi même, tu vois comment je suis arrivé. Avant de venir, si je suis resté, je suis parti livrer les médicaments avant de venir. Parce que la première des choses, c'est mon travail d'avant. Tu vends médicaments ? Je vends médicaments, c'est ma grand-mère qui me donne. Donc, quand la vie est quittée chez moi, elle est partie. Moi, je suis assis et puis je vois qu'il y a un numéro qui m'appelle. Ce n'est pas le numéro de la vie, donc j'ai décroché mon nom. Excusez-moi, il y a beaucoup d'appels donc je vais prendre quand même un appel. Oui, oui. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore plus d'appels. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Je viens d'être ici chez vous. Oui, ça va. C'est quel nom, s'il vous plaît ? C'est Traoré Mohamed. Maître Traoré Mohamed, pour accuser ou pour défendre ? Bon, là, d'abord, je ne sais pas si c'est pour accuser ou pour défendre. Tantôt, je vais le défendre, mais avant de le défendre, je vais mettre quelques questions pour lui poser à Célie Gramba. D'accord, j'en profite juste pour vous rappeler quand même de garder le bon ton. D'accord, merci. Merci. D'accord. Célie Gramba, bonjour. Bonjour, messieurs. D'accord, vraiment, vraiment, monsieur Stoney, quand il dit l'achat des poules, vous regardez quoi comme ça ? Ça, c'est pour Stoney, d'abord. Je regarde l'achat des poules. L'achat des poules, tu t'entends de regarder comme ça ? Pour voir si c'est sorti. Ça a vraiment vu, c'est sorti ? Bon, je n'ai pas trop vu. Il n'est pas clair où ? Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. D'accord, monsieur Cédricanda, donc, vous avez beaucoup parlé, on a tous entendu. D'accord. Donc, maintenant, la question que j'aimerais vous poser c'est qu'aujourd'hui, on a des frères qui sont quittés, on a des amis qui sont quittés. On était tous ensemble ici à Abidien, ici dans la Galère. Et la plupart des amis aujourd'hui sont partis en France, en Italie, en Espagne, aller se chercher. Maintenant, de nouveau, aujourd'hui, quand on se parle là, la plupart d'entre eux, c'est que, d'abord, beaucoup ont des taxis compteurs, qui ont des taxis compteurs, des taxis Warren au niveau d'Abidien, ici, il se passe bien. Nous-mêmes, on gère pour eux, ça ne se passe très bien. Donc, nous sommes en construction de maison, la deuxième maison, troisième maison, au village. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Aïe. Nous qui sommes ici, quand nous on voit ça là, est-ce que ça nous donne l'envie de partir aussi les régions ? Ou bien, ça nous dit vraiment qu'on doit rester ici encore ? Merci. C'est maintenant, la situation n'a même pas changé. C'est maintenant que je comprends ta question. Merci. C'est maintenant que je comprends. Je vais répondre ta question, ça je veux. Il veut dire que les gens qui sont là-bas s'en sortent mieux et investissent au pays que ceux qui sont restés ici. Laisse, je vais lui répondre. Frère, je suis sur les réseaux sociaux, d'après vous, je suis star, je ne suis pas star. Frère, je vends Garba. Frère, dans mon quartier, je vois immeuble R plus 4 qui appartient à un vendeur de Garba, Drôme. Un vendeur de Garba. Frère, écoute-moi très bien. De même manière que tu parles, Aoussa du Niger vient dans ton propre pays à crédit. Je te parle et puis je confirme. Et quand il arrive ici, il arrive à s'installer. J'ai poussé au trop parce qu'il y a un Aoussa qui m'a dit si tu pousses au trop, tu vas gagner l'argent. Va au grand marché d'Abobo lorsqu'on m'a rapatrié. J'ai poussé au brouet, j'ai gagné 12 000 francs par jour. Tu sais, écoute-moi très bien. Quand tu dis qu'ils sont partis, ils ont deux taxis, ils ont trois taxis, ils ont quatre taxis. Il y a des personnes qui sont partis et puis ils n'ont rien réalisé au pays. Et il y a des personnes qui sont restées ici en Côte d'Ivoire, ils ont vu les frères partis et puis les frères reviennent là, ils dorment dans les... Comment on appelle ? Ceux qu'on loupe à jour, on appelle... Dans les résidences meublées. Tu comprends ? Toutes choses là, c'est les calculs, c'est la stratégie. Est-ce que tu comprends ? Moi, je tiens à dire aux gens qu'on ne va pas à l'aventure pour chercher l'argent, on va à l'aventure pour être sage. Quand il dit qu'il est parti, il envoie l'argent. Les benguistes sont sur ma page, ils m'écoutent. Un benguiste qui vient construire au pays, c'est qu'il a pris crédit. Rarres ! Ce sont des personnes qui viennent construire. On fait live, eux-mêmes, ils témoignent. Il y a une benguiste ici, elle est l'ancienne benguiste. Oui, oui, elle est l'ancienne benguiste. Notre papier, elle est benguiste. Je vais résumer un peu la réponse pour te donner vite. et juste après... Tu vas continuer parce qu'on doit investir. C'est l'argent de benguiste là aussi. Où vous trouvez 12 000 à Tchouane ? On m'appelle au téléphone On me dit où tu es. Mais arrêtez de mentir, t'es l'espérance ! Non, 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 vous êtes les messieurs. C'est pas un moyen de créer affaire du cuir dans le pays là. Il y a déjà de gagner ma propre maison. Ils ont déjà de chercher ma propre maison, ma propre tasse, il dort bien, il mange bien. Il y a congérateur, il y a frigo-lation. Non, 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 il est vert, non, il ne m'a pas encore. En quel moment tu te couches ? Non, 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 il y avait envie de le voir. Après, il y avait envie de le voir et ils me souentent de ce qu'est quoi. Si il y a un dans bonjour, je réponds. Oui, mais en baoulé on ne comprend pas, cher ami. Mais en baoulé c'est une grande langue. Oui, mais après on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé. C'est pas une nouvelle d'histoire. Tu vois, donc... Elle était accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de 10 beaux cravates. Le procès des people c'est dans ALV tous les samedis de 10h à 12h sur Trace FM 95.0 et en live sur Facebook sur la page Trace Côte d'Ivoire. Accusé, lève-vous ! On m'appelle au téléphone On me dit où tu es Mais arrêtez de moquer t'es l'esprit. Non, 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 vous aimez les messieurs. C'est pas un moyen créé à faire du cuir dans le pays là. Y'a déjà gagné ma propre maison. Ils ont déjà cherché ma propre maison, ma propre ta soin il dort bien, il mangeait bien. Y'a congérateur, y'a frigo-lation. Non, 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 il est vert, non, il m'a pas encore à quel moment tu te couches. Non, 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 y'avait envie de le voir. D'accord. Y'avait envie de le voir et me soudisqué quoi. Si y'a un dans bonjour, j'y réponds. Oui, mais en baoulé on comprend pas, cher ami. Mais les baoulés c'est une grande langue. Oui, mais après on va pas parler d'une émission en français en baoulé. C'est pas une nouvelle d'histoire. Tu vois, donc... Elle était accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de 10 beaux cravates. Le procès des people c'est dans ALV tous les samedis de 10h à 12h sur Trace FM 95.0 et en live sur Facebook sur la page Trace Côte d'Ivoire. Acusez, lèvez-vous. On m'appelle au téléphone On me dit où tu es Mais arrêtez de mentir t'es l'esprit. Non, 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 non. C'est pas moi je crée à faire du cuir dans le pays là. Y'a des gars qui ont gagné ma propre maison. Ils ont des h cherchent ma propre maison. Rien n'est jamais déclaré totalement classé dans Accusé, levez-vous. Accusé, levez-vous. Accusé, levez-vous sur Trace FM. Bien, monsieur l'accusé avant de continuer je crois que la greffière a un petit mot à dire. Oui, justement par rapport à la question que posait l'auditeur en disant que la plupart des gens qui construisaient ici étaient des gens qui étaient à l'extérieur. Moi je voudrais je lui aurais répondu que est-ce que ces gens-là disent la réalité de ce qu'ils vivent en France. En tout cas, moi je vais parler pour la France parce que c'est ce que je connais. La plupart de nos frères et sœurs qui vivent en France et qui viennent construire ici ne vivent pas dans des bonnes conditions et ne vont jamais venir vous dire qu'ils vivent dans de mauvaises conditions. Moi très souvent on me dit pourquoi t'as pas construit quand t'étais là-bas ? Mais j'ai pas construit parce que j'étais occupée aussi à avoir une vie saine là-bas, à avoir une vie de famille correcte et que ça coûte énormément d'argent et que je pouvais pas forcément me permettre de venir construire ou dépenser de l'argent n'importe comment et c'est ce que beaucoup font. C'est-à-dire que pour beaucoup ils vivent dans des foyers ils vont jamais vous le dire. Ils vivent à 6 dans une toute petite chambre qui fait à peine 10 mètres carrés ils sont entassés ils vendent du maïs des brochettes en bas d'un bâtiment ou à une gare d'accord ? Ils ont un petit boulot à côté pour la plupart c'est des ménages et quand ils viennent ici ils se jouent la grande vie ils ont trop réussi et tout non c'est faux c'est faux rares sont ceux qui peuvent réellement se permettre de venir construire au fruit de leur travail et en ayant une vie décente en Europe c'est faux et tous ces gens-là comme il l'a dit tout à l'heure tous ceux qui font ça pour la plupart ils prennent des crédits donc ils remboursent voilà donc je voulais préciser ça à l'auditeur qui a appelé juste avant et qui disait alors je comprends que oui ça fasse rêver des gens mais c'est qu'à un moment justement ceux qui sont qui sont à l'extérieur ou qui sont venus de l'extérieur ayez la décence de dire la vérité à vos frères et soeurs quand vous venez ici arrêtez de faire comme si la vie était trop facile vous êtes en vacances c'est bien mais dites-leur la vérité d'accord on va prendre oui j'en profite pour rappeler le numéro 27 225 08 200 27 225 08 200 pour appeler ou défendre Séni Crangba allo il faut attendre la radio je vous en supplie allo 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 oui bonjour madame bonjour monsieur c'est quel nom s'il vous plaît c'est Marie Lobaye maître Marie Lobaye c'est pour accuser ou défendre je vais défendre Stony défendre Stony défendre Stony d'accord on vous écoute oui on vous écoute madame non vraiment ce qu'il a dit vraiment il ne faut pas écouter ce monsieur là qui dit que le monsieur qui dit l'européen construit encore d'Ivoire c'est fou vraiment j'ai voté la même chose qu'il a expliqué en Libye moi mais j'étais en Libye j'étais en Libye j'ai fait ça en 2018 c'est la même chose parce que quand on écoute tous des gens qui sont en France là-bas parce que beaucoup de gens dans pourquoi on va regarder tout ça là on travaille en Côte d'Ivoire on va en Russie en Côte d'Ivoire parce que quand vous écoutez les gens là les gens mettent dans l'eau beaucoup d'autres mettent dans l'eau la communication ne passe pas bien c'est pas Libye on entend pas vraiment c'est 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 en résumé elle est encore Libye en résumé elle dit que elle dit encore Libye elle est revendue on va parler de tout je vous assure que je suis débordé il y a trop de coups de fil allo allo oui allo encore allo oui bonjour oui encore toujours nous sommes travaux je sais pas pourquoi la ligne s'est coupée tout à l'heure oui ça s'est coupée oui c'est vous c'est vous qui avez appris voilà 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 donc pour terminer maintenant oui je veux dire que j'ai appelé pour le défendre voilà mais c'était cette petite partie là qui me dérangeait un peu mais c'est quelqu'un que je suis beaucoup voilà et surtout je sais pas c'était pendant quelle période tu partageais le poulet aux femmes là voilà donc vraiment merci beaucoup vraiment que Dieu nous ait tous mais souvent nous disons que dans la vie il faut risquer c'est vraiment mais mais merci M. Traoré M. Traoré écoutez-moi très bien ce que je voulais terminer puis on a coupé c'est que si tu n'as pas confiance en toi-même tu vas jamais réussir je te dis ça aujourd'hui même dans ton pays même dans ton pays parce que moi-même moi les gens m'ont découragé quand je voulais faire chant des maniocs tu comprends un peu pourtant ceux qui m'ont découragé ça soit au quartier c'est à Tchiquet ils mangent donc si tu veux réussir là il y a beaucoup de choses que tu dois supprimer dans ta vie c'est moi qui te dis ça merci beaucoup c'est ça donc c'est courageux vraiment pour réussir c'est ça non ? oui c'est ça mais le fait même d'aller monter même temps partout pour traverser la mêlée c'est la plus courageuse que ça il y a quelqu'un qui monte il y a la mort devant lui c'est pas du courage on n'a pas du bête c'est pas un courage qu'il faut encourager j'ai l'impression que tu veux partir mais moi je n'en dis ce qu'on vient pas même si on part même si on part c'est ce qui met le noir en retard tu n'as jamais vu Jésus Christ tu n'as jamais vu prophète mais tu crois en lui mais lui qui est parti et puis il est venu il dit voilà tel danger qui se passe c'est parce qu'il est noir il est comme toi donc tu ne crois pas en moi mais c'est ni toi même tu es parti oui mais avant les gens disaient il ne faut pas partir mais tu n'as pas écouté tu es parti quand même personne n'y m'a dit personne n'y m'a dit il y a les gens qui ont parlé ils écoutent pas le procureur continue allo le procureur compte moi allo allo bonjour bonjour quel nom s'il vous plaît monsieur Kofi monsieur Kofi c'est maître Kofi c'est pour accuser ou défendre je vous défend le frère on vous écoute si vous avez un poste radio coupez le s'il vous plaît parce que j'entends les échos derrière d'accord ok aujourd'hui j'ai pris le temps d'écouter vraiment l'histoire de ce jeune frère oui je retiens que il a beaucoup vécu il a beaucoup vécu je suis souvent sur cette vidéo sur Facebook je vois la sagesse en lui la sagesse habite en lui je comprends maintenant pourquoi il a cette sagesse parce que c'est quelqu'un qui a vécu il a ni il a ni il a ni voilà ok ok donc il est venu en Côte d'Ivoire il son moral s'est pas cassé il a commencé à faire son champ de manioc il vend garba il fait la cordonnerie bon c'est un jeune il vend médicament en Côte d'Ivoire on dit quand un poussin c'est un coq quand tu vois tu sais oui c'est un jeune il va reçu il va devenir coq vraiment il va reçu il est un battant mon frère mon frère continue dans ta lancée continue dans ta lancée merci c'est une famille de soutien merci et on en somme merci beaucoup merci à vous voilà tout dernier les gars coupez votre poste radio s'il vous plaît coupez le poste radio s'il vous plaît ok oui allo oui allo on vous écoute c'est quel nom qu'est-ce que vous avez à dire en fait moi je voulais c'est-à-dire je voulais défendre un peu en série et puis je ne sais pas si c'est la brefière ou quoi qui a dit voilà qui a dit que je ne suis pas trop d'accord Alima je suis sur le téléphone s'il te plaît en fait voilà en fait la madame elle disait qu'il y a des gens qui vivent au foyer moi je ne suis pas d'accord ceux qui vivent au foyer ce sont les malins qui vivent au foyer non les iguanins qui vivent au foyer ce ne sont pas les iguanins qui vivent au foyer ici ici en France ici les iguanins vivent chez eux même en France ici on n'a pas des foyers ici d'accord les malins les malins sont les foyers mais construisent chez eux excusez-moi la question que je vais vous poser est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes là-bas moi depuis 2014 j'ai vivé d'accord moi je vais poser une question vous avez construit ici en Côte-Divouard bah oui bah oui bah oui bien sûr pour vous est-ce qu'il faut forcément aller en Europe pour pouvoir réaliser ses rêves ici dans son pays pas forcément si étant en Côte-Divouard que tu n'arrives pas à t'en sortir vaut mieux vaut mieux aller chercher à Paris si tu t'en sortes pas là-bas c'est pas obligé c'est pas obligé que tu dois rester forcément chez toi même les français même je viens même les français même qui vivent en France ici c'est pas tout le monde qui s'en sortent ici ils mettent pas en compte il y a d'autres qui quittent chez eux puis ils viennent s'en sortir ici d'accord est-ce que vous encouragez le fait qu'on dise par exemple les gens meurent sur la Méditerranée mais est-ce que ça quand même non non ça quand même ça quand même ça quand même je n'encourage pas c'est la question que je vais vous poser c'est comment vous êtes arrivé en France j'ai pris un visa pour venir j'ai pris un visa donc vous êtes parti dans les règles c'est différent c'est différent de partir dans les règles et de faire les choses dans les règles et d'arriver clandestinement dans un pays parce que quand vous dites qu'il n'y a pas d'Ivoiriens dans les foyers c'est pas vrai il y a toutes les nationalités dans les foyers non 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 c'est pas vrai attendez attendez je vais aller jusqu'au bout attendez je vais préciser quelque chose parce que je vois qu'il y a plein de gens qui pensent que je passe ma vie à m'amuser j'ai travaillé pendant 4 ans dans un service qui s'occupait des personnes sans abri d'accord j'étais dans la police j'ai fait une partie de sûreté voilà j'étais en compagnie d'intervention et ensuite j'ai été dans un service qui s'occupe des personnes sans abri excusez-moi mais la plupart des gens qu'on voit dehors c'est pas des Maliens c'est pas juste des Maliens c'est pas juste des Sénégalais c'est pas juste des Ivoiriens et je ne parle pas d'une nationalité en particulier je parle de n'importe quel migrant je parle de n'importe quel migrant de n'importe quel migrant qui part sciemment prendre la mer voilà pour arriver dans un pays si aujourd'hui vous êtes bien que vous pouvez construire etc on entend un bébé je suppose que vous êtes en couple etc j'expose des situations non mais voilà mais j'expose des situations qu'on ne vient pas raconter à nos frères ici je ne parle pas pour celui qui réussit sa vie comme de la même façon qu'il y a des Ivoiriens ici qui réussissent très bien leur vie ils vont pas prendre le risque d'aller prendre la mer oui mais il y en a combien qui arrivent au pays et qui vont dire à leurs frères que non quand je suis en France c'est difficile d'aller jusqu'au bout du mois sans être à découvert oui si ça c'est vrai vous le dites pas on va s'il vous plaît on va on va dire merci mon frère parce qu'il y a du monde oui mais il y a quelqu'un qui disait poser la question c'est parce que tu n'es pas arrivé en France ou en Europe que tu parles comme ça qu'est-ce qui est arrivé tu n'allais pas est-ce que vous alliez avoir le même point de vue mais si il y a des personnes il y a un Ivoirien qui est en Europe là-bas il s'appelle Frazao qui fait vidéo pour dire même si quelqu'un a tué sa propre mère il ne va pas accepter que cette personne n'a pas su l'eau quand tu arrives même tu ne les parles là ils vont dire toi même tu es là-bas tu fais quoi quand tu reviens tu ne les parles là ils te disent non que c'est parce que tu es maudit c'est à quoi ils sont à rapatrier même il y a d'autres même qui me disent tu n'es pas béni par tes deux parents comme s'ils connaissent ce qui se passe dans ma famille est-ce que vous avez compris je tiens à préciser que moi j'ai pris la décision de venir au pays raison pour laquelle je suis monté dans le vol de rapatriement on était nombreux Ahmed perd son âme Ahmed est décédé sa 20ème même sa maman m'a appelé Ahmed et moi c'est moi je l'ai accompagné je l'ai accompagné dans la porte et puis je l'ai sorti pour aller prendre un bateau mais chaque personne il faut calculer comment tu vis dans ton pays d'abord ok d'accord en tout cas franchement on va on va conclure oui on va conclure on n'a pas pu débattre une heure ça passe vite troisième chef d'accusation oui je pense que c'est pas ouais de toute façon j'ai l'impression que les gens n'ont pas forcément envie de faire ça on veut nous accorder 10 minutes on veut nous accorder 10 minutes vous avez appel en fait je pense que l'histoire de notre notre accusé a plus accroché mais c'est pas pour autant que je ne vais pas le condamner voilà c'est le jeu je ne vais pas le condamner maintenant si le procureur a quelque chose à dire avant de conclure moi ce que j'ai dit c'est que en fait Séni il s'est fait connaître grâce à cette histoire de migration immigration clandestine et les gens l'écoutent surtout qu'il a participé beaucoup dans la sensibilisation mais je veux qu'il reste focus aussi sur ce combat là c'est vrai que souvent il ne faut pas trop s'éparpiller parce que quand tu t'en fais buzz à elle l'eau l'eau beauté pour dire c'est ta chérie pour revenir ici on ne va plus te prendre trop au sérieux quand tu vas parler d'affaires d'immigration clandestine pour parler de ce sujet il faut rester toujours crédible il ne faut pas rentrer dans des buzz voilà tout ça pour se faire connaître et puis après revenir il dit tu veux sensibiliser les gens alors qu'on dit tu veux te faire voir voilà donc moi mon réquisitoire c'est ça c'est qu'il se concentre sur la mission qu'il a envoyée sur les réseaux sociaux puisque apparemment il ne vit pas de ça il travaille il vend ses médicaments et autres donc voilà d'essayer de se concentrer dessus d'accord Madame Lagréfière je pense que tout le monde a déjà un petit peu mon avis mais moi je ne suis personne en tout cas pour savoir s'il dit la vérité pas la vérité j'ai pas été en Libye je peux parler que de ce que je connais et il y a un truc que je trouve assez triste chez nous c'est qu'on est beaucoup dans le matuvu on est beaucoup dans le matuvu là quand j'entendais le monsieur parler on arrive en Europe on doit forcément dire à tout le monde que non mais ça va pour moi non mais tout va bien mais non la vérité c'est pas vrai la vérité c'est pas vrai vous voulez savoir là où il y a le plus d'ivoiriens à Paris c'est à Château d'Eau et c'est que des gars qui sont là en train de dire mademoiselle tu veux te coiffer c'est que des racoleurs parce qu'ils n'ont pas de papier parce qu'ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont dans la galère et même moi en étant française excusez-moi mais la fin du mois elle est compliquée les gars arrêtez de faire comme si la France l'Europe genre c'est un Eldorado où on vivait trop bien c'est pas vrai on galère en France on galère donc de temps en temps faudrait savoir dire aussi la galère elle est peut-être mieux chez nous c'est peut-être plus facile d'essayer de s'en sortir chez nous d'abord comme l'a fait notre idée voilà c'est vrai qu'on galère aussi ici j'enlève pas le fait qu'ici aussi ça soit compliqué mais chaque pays a ses difficultés bien sûr donc déjà essayons de s'en sortir réellement chez soi avant de vouloir absolument penser que ça sera mieux ailleurs non c'est pas vrai ça sera pas forcément mieux et c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'ailleurs de français qui reviennent au pays sinon je serais pas là si c'était tellement bien Madame Massi Madame la blefière et j'aime beaucoup les gens qui viennent me dire ma chérie tu mens tu mens ah il m'énerve il m'énerve mais un point vous pouvez pas imaginer Quelque chose a dit Pour terminer Il ne peut pas parler Ah d'accord monsieur Monsieur l'accusé Vous êtes condamné A faire une vidéo De sensibilisation Chaque semaine Pendant un mois Aïe Une vidéo par semaine Pendant un mois Une vidéo de sensibilisation Avec à l'appui Des images D'accord Pour décourager Ou encourager les jeunes A rester mais les décourager A quitter le pays par la nage Et aller dans les autres pays Dans les règles Pendant un mois Jusqu'en fin mars Mesdames et messieurs C'était accusé Nous vous disons merci Merci à la griffière Il n'y a pas de quoi Merci à mon procureur Merci monsieur le juge Toujours Bien prêt On se retrouve samedi prochain Pour un nouveau procès Merci Et bon week-end Merci beaucoup Vous avez suivi Accusé le VVU